C'est lors d'une compétition culinaire amicale au marché Jean-Talon que Cattélie nous a fait découvrir leur toute nouvelle pâte Super Greens en compagnie du réputé chef Martin Junot et du nutritionniste Hubert Cormier. Par nous de ce petit nouveau sur le marché, ces fameuses pâtes qui se nomment Super Greens. C'est en fait des pâtes entièrement naturelles, faites de blé agréanté canadien à 100% et puis on y a ajouté 5 légumes verts, donc il s'agit de brocoli, de persil, de chou frisé, d'épinards et de courgettes. Donc vraiment des pâtes très nutritives, plein de fibres évidemment et puis aussi très riches en potassium, en magnésium, en fer. Et aujourd'hui vous avez décidé de faire ça sous forme compétition, on a tous participé, on a fait des pâtes aujourd'hui, on s'est essayé à faire des pâtes on va dire. On s'est dit que ce serait très amusant pour lancer le produit en fait de faire une compétition amicale évidemment culinaire parce qu'en fait le but c'était d'essayer les pâtes, de cuisiner avec, de les goûter. Mon association avec Cataly c'est simple, ils avaient besoin de l'expertise d'un cuisinier puis doubler peut-être l'expérience d'un chef, d'un chef, pas d'un chef, d'un chef de famille dans ce cas-ci, d'avoir quelqu'un qui est capable de proposer des recettes pour des familles, qui vit ça au quotidien également et qui sait que ce n'est pas toujours évident arriver avec des idées de recettes, de plats originales en fait et puis faire en sorte que les enfants aiment ça en plus, ça c'est très difficile. La compétition aujourd'hui a été féroce. Une compétition très féroce, mais comme toutes les compétitions culinaires j'imagine. Là dans ce cas-ci il y avait cinq équipes, ils devaient tous travailler les ingrédients de la boîte noire, il y avait du chou rouge, il y avait des noix de Grenoble, il y avait du fromage Valbert, il y avait du citron et évidemment des pâtes Super Greens. Et puis bien, après ça il y avait un petit budget pour aller chercher d'autres trucs, des protéines ou des légumes qu'on avait envie de rajouter. Et puis bien moi j'avais la chance de juger, de goûter à tout ça, des cinq équipes. On va faire quand même un niveau assez intéressant de capacité culinaire et franchement c'était vraiment le fun. En tant que nutritionniste, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles pâtes-là, Smart Super Greens? Bien c'est quand même un bon choix parce que finalement c'est comme on utilise des ingrédients comme des légumes qui vont être déshydratés, qui vont venir aussi apporter une petite coloration verte à la pâte. Mais sinon on a les mêmes ingrédients, donc de la semoule de blé, on va avoir une pâte qui va être quand même consistante, ça va être le fun. Et d'un point de vue nutritionnel, bien les valeurs nutritives sont similaires à peu près aux pâtes traditionnelles. Et le fait d'intégrer des légumes verts dans ces pâtes-là va augmenter un petit peu le contenu en vitamines, donc ça va être intéressant quand même d'aller chercher ça. Moi ce que je suggère, puis c'est vraiment le fun parce qu'aujourd'hui dans le cadre de la compétition culinaire qu'on a eue, c'est que les équipes ont vraiment utilisé beaucoup de légumes, donc on met une belle portion de pâte, environ une tasse par personne, et on gonfle tout en utilisant des légumes comme du brocoli dans ce cas-ci. L'équipe gagnante a utilisé du brocoli, c'était vraiment le fun, du chou rouge, de l'avocat, donc l'avocat même dans la composition de la sauce, ça donne une sauce qui est ultra crémeuse. On se garde un petit peu d'autres cuissons des pâtes et là on va avoir, en mélangeant avec une purée d'avocat, on peut même mettre nos noix dans la sauce, passer ça au robot, avoir une sauce ultra onctueuse et nutritive. La compétition était vraiment féroce, on a eu vraiment un temps difficile, un moment difficile, les trois jurys ensemble à délibérer, mais par exemple, on doit dire que c'était unanime quand même comme décision. On a voté pour le plat qui a une sauce à l'avocat avec des brocolis, une espèce d'œuf poché sur le dessus également, et des noix râpées, belle intégration du fromage, c'était un plat qui était entièrement végé finalement, le seul de la compétition, gros coup de cœur des trois membres du jury pour ce plat-là, et la recette va se retrouver sur kately.cir.